Mes premiers mots en cette série de consistance plus particulière sont pour exprimer la titre postulant les remerciements d'un profond de gratitude au feu président Jodl Moïse qui, au début du mois de mars 2020, m'avait fait ainsi l'honneur de nous confier les rênes de la diplomatie haïsienne dans un contexte extrêmement difficile de la vie nationale. Au cours des 21 mois que j'ai passé à ce poste profondien et prestigieux, j'ai toujours fait de mon mieux. Grâce à la franche collaboration des compétents et des préservateurs de l'Etat, ils sont affectés tant aux services externes et aux services externes de la chancelée pour nous défendre et promouvoir avec dévouement et détermination les intérêts supérieurs de la nation sur la scène internationale. Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, Lorsque le feu président Jodl Moïse, en me choisissant pour occuper le poste de Ministre des Affaires étrangères et des Cures, m'a clairement tétoie de sa volonté de moderniser la diplomatie haïsienne, de renforcer sa structure éterne et externe, pour en faire un véritable outil au service du développement social, économique, durable et d'Aixi. Elle m'a ainsi donné l'opportunité de servir mon pays au plus haut niveau et surtout de concevoir et conduire une politique étrangère à la hauteur de l'histoire, de grandeur et de fierté de notre patrie commune. Ce que j'ai accepté avec humilité, un fort esprit de patriotisme, un souci ne résume pas. Après avoir possédé à mon ministère état des lieux des services internes et externes du ministère, dans le contexte de la crise sociopolitique qui sévissait dans le pays, avec les épisodes répétés de pays locs et de troubles à l'ordre public, aggravés par l'introduction sur le territoire national de la pandémie du coronavirus à la mi-mars 2021, j'ai fait l'option avec l'assentiment du chef de l'État d'une diplomatie en tant que crise. C'est ainsi que je me suis tout de suite évertué à mobiliser des partenaires internationaux dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, rapatrier les haïtiens bloqués à l'extérieur, négocier un meilleur traitement pour les migrants en Amérique centrale, élever la voie pour dénoncer les mauvais traitements infligés à ceux qui se trouvent ou qui se retrouvent en Amérique du Nord. Parallèlement, nous avons œuvré au renforcement de la participation d'Aïti au processus d'intégration régionale, ainsi que sa présence sur la scène internationale, en assurant la présidence tournante du Conseil des relations extérieures et communautaires de la CAREPOP, en ouvrant une mission diplomatique en post-consulaire au Maroc et en harmonisant autant que faire se couvert les relations entre la République d'Aïti et certains pays, de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale. C'est de constater que, malgré les vents contraires, l'image et la présence d'Aïti à l'extérieur s'en est trouvée améliorée et renforcée en ce court laps de temps. Il est de même que la participation active du pays aux travaux et activités des organisations internationales comme l'ONU, l'OEA, l'OEA-RCP, la CELAC, entre autres. Partout, nos missions et postes consulaires sont devenues le vrai centre de promotion et de valorisation de la culture haïtienne. Je voudrais remercier le premier ministre, Dr Ariel Henry, d'avoir placé sa confiance en moi en me choisissant pour conduire la diplomatie haïtienne. Je serai à la moteur de cette mission, dans ce contexte historique difficile, marqué par une crise multiforme. Mes remerciements font également au ministre Sauron, Dr Joseph, que je succède à la tête du ministère des Affaires étrangères et d'Aïti. Excellences, je vous transmets mes remerciements pour avoir servi notre pays dans ce contexte difficile. De même, je dois redonner et vous remercier d'avoir entamé des chantiers où nous servirons de pistes pour avancer et aller de l'avant. Je voudrais saisir cette occasion également pour remercier tous ceux et toutes celles qui ont accepté de servir la diplomatie haïtienne, tant au sein du ministère qu'à l'extérieur dans nos missions diplomatiques et consulaires. J'attends de vous, chers cadres et employés. Dévouement, professionnalisme est une franche collaboration de l'accomplissement de la mission assignée au ministère des Affaires étrangères et des CUL. Je veux profiter de cette opportunité pour assurer nos partenaires de la communauté internationale. Au nom du gouvernement et sous le leadership du premier ministre, je travaillerai à consolider les liens d'amitié qui existent entre Haïti et nos partenaires traditionnels du Nord et du Sud. Je cherche sur et à explorer toutes les opportunités de coopération dans les domaines économiques, commerciaux, scientifiques, techniques et culturels au profit de notre pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Abonnez-vous !